La démarche, la démarche, le garde-à-vous, regarde, même pas le mec en face, regarde, mon fameux l'eau ! Le jour où commandant Tumba Diakite est allé libérer les deux hommes de Bekéré à la gendarmerie. La démarche, la démarche, le garde-à-vous, regarde, même pas le mec en face, regarde, mon fameux l'eau ! Ces jours-là, il est parti libérer ses hommes à la gendarmerie. Regardez, ils sont traumatisés, il les a traumatisés là-bas. Les gens comme ça, il faut des siècles pour que ça renaît. Il les a traumatisés. Donc, j'attends l'argent là, l'argent là vient, me trouver à Tombo. À peine j'ai, l'argent, j'ai, 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 après, à peine avoir reçu l'argent, le commandant de Kundara m'appelle. Bekéré. Bekéré, j'ai oublié, il était au stade. J'ai vu, entraîner une femme au stade. Les leaders peuvent témoigner de l'autre côté. Ça m'a touché beaucoup. Je ne pouvais rien. Sincèrement, j'ai vu ça. J'ai oublié ce passage. Bekéré, je ne sais pas qui a donné l'ordre, mais Bekéré était au stade. Voilà. Donc, Bekéré m'appelle. Il me dit, mon commandant, j'ai dit oui. Il dit, ah, Makambo est venu arrêter mes hommes. Parce qu'ils avaient commencé maintenant à mettre leurs plans en exécution. Les personnes même arrêtées là, au nom de Dieu, devant le mer suprême des juges, même s'ils s'arrêtent devant moi, je ne les connais pas. Je ne peux même pas dire c'est lui ça, honnêtement. Mais tout ce qui se passe, on dit, c'est les hommes de Toumba. Les hommes de Toumba. Là où sont ceux-ci là aujourd'hui, ils le savent. Je ne les connais pas. J'ai dit à Bekéré, ah, qui, pourquoi tu ne t'es pas référé ? J'étais à Tombo, assis là-bas en ce moment. J'ai dit, comment tu peux livrer tes hommes sans te référer ? Il dit, non, il dit que c'est le président qui l'a envoyé. J'ai dit, où est-ce qu'on les a envoyés ? Il dit au PM3, c'est Baldé. J'ai dit, d'accord. J'appelle, et Makambo. J'ai dit, Makambo, où tu es ? Il dit qu'il est juste à la hauteur de l'aéroport là-bas. J'ai dit, qui t'a dit d'arrêter les hommes ? Il dit, c'est le président qui l'a dit. J'ai dit, qui te commande ? Il dit, tu ne me commandes pas. J'ai dit, bon, retourne-toi, tu vas les faire sortir. Il dit, il ne peut pas. J'ai dit, d'accord. J'ai laissé l'affaire de sacrifice là. J'ai pris mon véhicule, directe c'est Baldé. Je suis parti monter là-bas. Le CC était avec moi. Il dit, bon, Tombo, il faut t'asseoir. J'ai dit, si tu me dis ça, tu vas me connaître tout de suite. Où sont les hommes ? Il me dit, ah, bon, ils sont au PM3 là-bas. Je sors. Je descends, je n'ai même pas retardé. Je suis parti au PM3. Là-bas, il était sécurisé. Je suis venu. Il y a le colonel qui est là-bas. J'ai vu le colonel Balamo, CC Balamo. Il voulait s'éclifer, partir. J'ai dit, hé, 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 viens, viens. Il est venu. J'étais sur mes nerfs maintenant. J'ai coupé ses grades. J'ai tiré une barre sur le visage ici. J'ai dit, où sont les hommes ? Faire leur sortie. Ils ont fait sortir ceci. Je les ai pris. Aller à Kundara. Pour aller. C'est ce qui m'a fait partir à Kundara. Je vais, je reste à Kundara. J'étais assis, j'étais là à crier sur Bégret. J'ai dit, on ne fait pas ça. Il ne faut pas vendre les gens comme ça. Je lui ai dit, ce n'est pas bien. Il faut te référer. Et puis, un responsable, ce n'est pas comme ça. Un chef. Je reste dans ça. Et ça, ce n'était même pas nécessaire. D'a dit, il pouvait m'appeler. C'est Balde, Général Balde et CC Balamo qui sont partis le trouver là-bas au camp, à la présidence. Je n'étais pas là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils leur racontaient. D'a dit, il ne m'a pas appelé. Rien, c'est-à-dire que je suis devenu, voilà, quelqu'un maintenant à vendre. Il se lève toujours avec ses hommes. Moi aussi, je vais parler comme ça avec ses hommes. Ils ont débarqué à Kundara. Je les ai entendus venir. Il y a un élément qui a dit, ils sont venus. J'ai dit, non, laisse. Aujourd'hui, c'est bon. Ils n'ont qu'à venir. Donc, ils sont venus. Toujours pour vous expliquer l'état d'âme, toujours le président d'Addis. C'est lui qui conduisait encore. Quand il est venu, le véhicule même n'a pas garé, il a sauté. Il a laissé le véhicule, il a abandonné le véhicule d'amour. C'est le mur du mur qui a arrêté le véhicule. Général Balde était là-bas. C'est lui, il était assis à côté de lui. Général Balde, c'est un noyau central encore du pouvoir. Il a beaucoup de choses. Voilà, il connaît. C'est un ami d'Addis. C'est un ami d'Addis. Ils ont dormi ensemble. Et puis, c'est son oncle encore. Côté maternelle. Donc, sinon on a pris le pouvoir. Il était à Haïti. Mais il est venu là, bénéficier le poste là. Donc, il est descendu. Moi, j'étais assis. L'état dans lequel je l'ai vu, je ne l'ai même pas donné sa ration. Je suis resté assis. Les cécés sont à côté de moi. Bon. Quand, dès que lui commence à faire comme ça, c'est fini. Il a commencé à tempéter. Il a tempéter. Moi, je suis assis, je le regarde. Pendant ce temps, les hommes ont aussi encerclé chacun à engager son arme. Les propos sont en train d'être tenis maintenant. Tu vas connaître tout de suite. Ce que tu fabriques. Ici, tu vas connaître. Chacun est en train de parler. Je suis assis. Donc, Dadis est venu. Je suis assis. Il tape ma tête. Il est là. Il tape ma tête. D'abord, moi, je vous précise, je suis l'un des conseils spirituels de Dadis. L'un des conseils spirituels de Dadis. Avant, le pouvoir, il connaît tout ce que j'ai dit. Les hommes le savent encore. Les marceaux le savent. Ce que je l'ai dit. J'avais prédit tout ça. C'est là où, dans ce que nous sommes comme ça. Je les avais prédit tout ça. J'ai dit, ça là va arriver. On va avoir. Voici, mais c'est comme ça, on va faire. C'est comme ça, on va faire. Parce que les étoiles, je connais ça. Oui, oui. Je les avais prédit. Quand tu viens, tu tapes la tête de ton conseiller spirituel. S'il t'avait montré A, il va montrer Z. C'est ça. Pendant ces ans, Makambo est en train de courir, allait apprendre l'autre arme. Les autres, les armes sont braquées sur moi. J'ai dit à ma garde, j'ai dit, donne-moi l'arme ici. Il m'a passé Dadis, lui, il est en train de parler. Et j'ai directement visé sur la tête. Maintenant, je suis parti sur les autres. Donc, on a bagarré, ils ont tiré. Dieu seul sait, c'est-à-dire, c'est Dieu qui dit. La justice, le pays est dans votre main. Le pays. Dieu a parlé un passage, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer bien. Mais, le pays, ça dit, le pays, la situation du pays dans votre main. Dieu, il dit, Il dit, Il dit, Dieu ne modifiera point l'état d'un peuple, tant que les individus qui le composent, ne changeront pas, ne modifieront pas ce qu'est en née. Ah, suratul, Adi. Il n'y a qu'à voir les abeilles. Mais c'est ce que je veux dire, que la justice avec vous. Dieu dit, Qu'est-ce qu'il dit? J'explique. Pour les deux d'intelligence qu'on prenne. Dieu dit, Il dit, C'est moi, le maître suprême des juges, qui a descendu les livres sains, et la balance, pour l'apaiser. Mizan, Mizan, c'est ça. Il dit, Il dit, Pour les hommes, pour qu'ils jugent entre eux. Et c'est lui-même, parce que chacun est libre d'arbitre, quand on soit à faire, entre le bien et le mal. Il dit, Pour que vous jugez, il nous a autorisés, il vous a autorisés. C'est Dieu qui a voulu que vous nous jugez, que quelqu'un le veut, même si quelqu'un dit, Demain, on sera rejugés, mais il vous a autorisés de juger. Mais il dit, Il dit, Il dit, J'ai fait descendre le fer, Hadid. J'ai fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable. Aussi bien des utilités, les manafis ou les nazis, pour les hommes, pour qu'ils puissent voir dans l'invisible, qui peut le craindre et respecter la parole des envoyés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada